Il y a-t-il un remède en psychologie pour soigner l'âme malade au point de vue de la vie mystique? Eh bien, le livre de la Sagesse, je le disais au chapitre 17, verset 8, comment en disant les médecins, ceux qui promettaient de bâtir de l'âme malade les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une peur ridicule. Ça veut dire qu'à certaines périodes de l'histoire, confrontées à certains types d'angoisse qui aboutissent chez des médecins, des médecins de l'âme, eh bien, il arrive qu'on en nie la possibilité de cette quatrième cause, à savoir une absurdité à la vie, une absence de réponse aux trois questions de la sagesse, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais? C'est une absence de réponse profonde. Et c'est actuellement la maladie qui atteint en grande partie, pas tout le temps, mais en grande partie, et qui est cause des angoisses dans l'Europe occidentale parce qu'elle s'est, et principalement en France, déclarée libérée de cette dimension-là, de cette dimension métaphysique, cette dimension de la sagesse qui serait liée aux anciennes superstitions, et que l'homme libre est capable de s'en passer. Est-ce que c'est vrai que l'homme libre est capable de s'en passer? Je dirais, oui, un certain temps, et on le constate, en s'étourdissant dans cette vie terrestre, on arrive finalement à ne pas y penser. Mais, tôt ou tard, on est rejoint. Parce que d'abord, on peut soi-même voir les signes de sa mort qui approche, et donc les questions remontent. Et puis, on peut perdre ceux à qui on s'est attaché, que l'on aime, et donc les questions remontent. Quel est le remède à cette maladie particulière de l'âme? Et bien évidemment, si elle est discernée comme venant de là, parce qu'attention, il y a trois autres causes et angoisses, on l'a vu dans une autre vidéo, le remède ne peut être que adapté. Ça veut dire un remède, je dirais, de nature mystique. Un médicament pourra étouffer ponctuellement comme une, je dirais, comme une béquille. Mais comme en l'occurrence ici, il n'atteint pas la cause, la cause de l'angoisse, il ne pourra rien résoudre. De même, le retour à la petite enfance est parfaitement inadapté, comme le montrait Carl Gustav Jung. Ici, il ne s'agit pas d'un manque d'amour ou d'autorité qu'il y aurait eu dans l'enfance. Lorsque la maladie est d'origine mystique à cause d'une frustration de cette partie de l'âme humaine qui s'impose, qui a une nature, et donc qu'elle provoque un feu intérieur, cette douleur, cette angoisse dont je viens de parler, le remède ne peut être que se porter vers la question du sens de la vie et d'essayer d'y trouver une réponse. Les bouddhistes ont essayé de le faire en supprimant ce désir et en proposant un petit véhicule, c'est-à-dire un petit moyen pour supprimer la souffrance en n'y pensant plus. Ça n'a pas marché dans le peuple et le peuple avait besoin d'un sens à la vie et donc on leur a « inventé » le grand véhicule avec la possibilité d'une survie, d'un sens à cette vie, éventuellement d'une réincarnation si l'on vient à pécher afin de se purifier. En fait, dans la majorité du peuple, il n'y a rien à faire. Le remède, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on retrouvera ce qu'on aime ? Voilà. Et sans cela, eh bien, on est confronté à cette maladie de l'âme. Seulement, il y a quelque chose de plus profond dont je voudrais parler dans la vidéo suivante, à savoir ce besoin de davantage, ce besoin de quelque chose d'infini qui est curieux et qui fait partie du cœur de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...